Elle, au sujet du cadeau de ses noces d'or, Nan, Hudson, connaissait la dorure au mercure. Les Saint-Claire ne voient pas ce qui peut menacer l'Angleterre. Un de leurs neveux prétend toutefois que c'est son dernier hiver de chasse. Elisabeth a un télescope à vendre, pour lequel elle nous fera peut-être un prix. La voilà partie, toujours aussi douce, pour s'occuper de Nan, qui a une laryngite. La sœur de Molly s'est brûlée le pied et est morte d'une syncope. Samedi 20 février quand je monte l'escalier, je détourne mon regard pour ne pas voir la Hogarth, car c'est là que sont tous les exemplaires du service de presse, empaquetés ou sur le point de lettres. Ils partiront la semaine prochaine. C'est mon dernier week-end de paix relative. Qu'est-ce que je redoute pour avoir cette sueur froide ? Je m'attends surtout à ce que mes amis ne mentionnent même pas le livre, à ce qu'ils détournent la conversation avec embarras. Je prévois une tiédeur considérable de la part des critiques amis, une tiédeur très respectueuse, et des cris de peau rouge en joie des cuistres qui clameront allègrement que c'est la longue élu que je suppose que Brassion d'un esprit bourgeois, gardé et prude, et que désormais je m'attends à personne ne prendra plus Mrs. Wolfe au sérieux. Mais ce n'est pas ce qu'on dit une attaque violente que je crains. Ce qui m'affectera le plus, je que cette fois crois, c'est cette gêne quand j'irai, disons, à Tilton ou Charleston et Mrs. Wolfe à qu'on ne saura pas que me dire. Et puisque nous ne pouvons partir écrire un gros avant le mois de juin, je dois m'attendre à subir longtemps cette livre à propos de rien, atmosphère de feu d'artifice mouillé. On dira que c'est un livre qui sent l'effort, l'ultime tentative. Enfin, maintenant que j'ai écrit cela, je sens que de toute manière je puisse exister dans cette ombre. Tout au moins si je travaille incidûment du travail, il n'en manque pas. J'ai discuté hier avec Nessa d'un livre d'historiètes illustrés. Nous publierons douze lithographies pour Noël, imprimées par nous-mêmes. Pendant que nous parlions, Marjorie a téléphoné pour me demander de voir Julien Free au sujet de Roger. Ainsi, cela commence à devenir urgent pour moi. Elle voudrait que je lui donne trois guinées pour l'automne, si possible. Et j'ai mon gibbon, les émissions à la radio et j'envisage d'écurer un article en ouverture sur la biographie à mes heures perdues. J'ai bien l'intention d'éviter les cercles littéraires jusqu'à ce que le modeste Tintamar soit terminé. Et cette attente, tout bien considérée, est ce qu'il y aura de pire. Le mois prochain, 10, sœur Archibald Sinclair, quatrième baronnet, 1890-1970, membre du Parlement et chef du Parti radical parlementaire, était le neveu des tels 111. Marjorie Free, 1874-1958, juge de paix, réformatrice de prison et rééducatrice. La plus dévouée des six sœurs de Roger Free, se retrouva exécutrice testamentaire de son frère pour tout ce qui concernait les écrits de celui-ci. Elle y en demandait à VW de se charger de la biographie de Roger. Elle rassembla et envoya à VW tous les documents, toutes les informations nécessaires et même, comme dans ce cas, des personnes. Son neveu Édouard Julien Free, fils unique de Roger, fit ses études à Bedal, puis, de 1919 à 1922, à Keynes College, Cambridge. Mais, ensuite, il quitta définitivement l'Angleterre pour s'occuper d'un range d'élevage en Colombie-Britannique. En 1929, il avait épousé Eva Hans Bleuton, mariage qui ne devait pas durer 12. George Barne avait demandé à VW de se charger d'une causerie à la radio, dans le cadre d'une série d'émissions intitulée « Les mots me manquent as 1240 février 9.37 ». À la même date, je me sentirai plus à l'aise. Ce n'est que de temps à autre que je m'inquiète. En fait, dimanche 21 février, Iserward et Sally, Chilvey, hier soir, Iserward est une vraie trouvaille. Tout petit, les joues très rouges, agiles et vifs. Il vit dans « Une pension », à Bruxelles, doit hériter d'une demeure élisabethaine, près de Manchester, et mes livres 13. Ce dernier point a mis un peu de couleur à mes joues. Il dit que Morgan et moi sommes les seuls romanciers vivants que les jeunes, lui, Oden, Spenders, je suppose, prennent au sérieux. Vraiment, il nous admire tous deux, chaudement, si j'ai bien compris. Pour les livres de M, il nourrit une véritable passion. Je serai franche avec vous, Mrs. Wolfe. Voyez-vous, je sens que vous êtes poète. Lui, il fait ce que je voudrais faire, une parfaite invention baroque. Mais j'étais satisfaite de ma part de compliments, qui tombaient à pic en ces jours de dépression. Oden et lui écrivent en collaboration. Lui se charge de la prose, Oden, de la poésie. A exige d'innombrables couvertures sur son lit, d'innombrables tasses de thé, puis il ferme les volets, tire les rideaux et se met à écrire. Iserward est un drôle de petit bonhomme, très bienveillant dans ses jugements, très gai. J'ai dans l'idée que c'est un véritable romancier, pas un poète, qu'il accumule les observations psychologiques aiguës et saines. C'est curieux que je connaisse si peu de romanciers, cela m'intéresserait de discuter fiction avec lui. Sali, plutôt effacé et pâle, mais c'est aussi qui chez moi sommes de tels bavards. Elle a déclaré tout à coup qu'elle devait aller rejoindre Andrews au Rulle pour qu'il la conduise à Croix-d'on en voiture. devait prendre l'avion pour Paris afin d'y passer toute une journée. Telle est la vie des jeunes quand il ne s'occupe pas de fomenter des révolutions. C'est l'un des jeunes romanciers les plus essentiels et les plus observateurs. Enfin elle et lui pensent tous deux maintenant que tout va bien en Angleterre et que Madrid ne tombera pas. Voilà comme on change facilement d'opinion. J'ai déjà traité huit historiettes. Julien Fri, hélas pour le thé. Lundi 22 février, Julien Fri hier soir. Histoire de ranches. Situation du commerce de la viande de bœuf. On ne va pas jusqu'au bout du travail. Vaches non engraissées envoyées en Angleterre. Histoire de soirées de danse. Retour en voiture tout émoustillé. Coup de klaxon, crime au cœur. Ma femme est une passionnée. On dit qu'un homme épouse toujours une femme qui lui rappelle sa mère. Non, n'essayez pas de me faire avaler ça. J'aime qu'on me parle d'elle. Les compliments qu'en fait Roger. Mais, quant à croire ce qu'on me dit, c'est une autre affaire. Il est resté de 5h13. Christophe Iserwood, 1999 M, dont la HP avait déjà publié deux livres et en publierait encore deux, vivait en nomade sur le continent avec son amant allemand, pour essayer d'éviter à celui-ci d'être enrôlé dans la Wehrmacht. Il était, à ce moment-là, à Londres pour les répétitions, au Mercury Tillateur, de Tite à ce EF6, la deuxième de ces trois pièces qu'il avait écrites en collaboration avec son ami, le poète W.H.O. d'Ain, 1907-1973. Point L'sherwood devait hériter à la fois de Marpleau et de Wibersley-Gaulle, où il était né, près de Stockport, dans le Chassire, à la mort de son oncle. 14. John Andrews n'a pu être identifié, rue le restaurant, mais dans l'âne, près de Croix-Don-London-Serre-Port, car à minuit, et, au connu j'avais sommeil après avoir parlé à George Sturgeon, d'Enrichement Parc. Plus le temps. La traductrice arrive, mardi 23 février, je suppose que cet invraisemblable gribouillis veut dire, la traductrice arrive, M.M.E. ou Mlle Youniac. Non, ce n'est pas ce nom-là, et j'avais tant de choses à écrire au sujet de Julian, demi-intellectuel à la sensibilité réprimée, vivant, plein de qualité de cœur et d'esprit, dans l'ombre de Roger. Je lui étais très attachée, mais il aurait voulu que je déteste mon collège, et le plein air me manquait toujours, sauf lorsque Johan nous emmenait à Féland. Mais là j'avais peur même des agneaux. Et ensuite à Cambridge je buvais trop les soirs de ripaille. Oh, Roger avait toujours tant de choses en train. On avait le sentiment de n'être pas à la hauteur. Et puis il y a eu Champko et cette haute, ce n'est que plus tard que j'ai développé cet aspect de ma personnalité. Mais j'ai passé quelques jours, tout à fait seul avec lui, voyons, il est très précis, c'était en juillet 1934. Nous sommes allés de Dieppe à Dijon en voiture. J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus heureux. À Norwich, un jour, la voiture a eu une crevaison et nous nous sommes manqués. J'ai dit à Eva que quelques années plus tôt il se serait mis en rage et en furie, alors que maintenant il était aussi calme que possible. 17. Ce que je voulais dire, c'est que ce côté dans l'ombre, civilisé, n'est que la moitié de Julian. L'autre est celle du colonial ordinaire, qui me plaît aussi, tout ce qu'il dit en connaisseur sur l'élevage, les coyotes, la façon de monter à cheval. Être bon cavalier, c'est savoir sauter en selle sur un cheval non dressé et y rester jusqu'à ce que l'animal soit maté. Julian m'a raconté comment, essayant de le faire, il ne put se cramponner à la selle et tomba. Eva n'a plus voulu le laisser monter, mais il a beaucoup d'affection pour ce cheval. C'est un garçon de 16 ans qui maintenant s'en occupe. S'il porte des bottes à hauts talons, c'est parce qu'elles ne se coincent pas dans les étriers. C'est uniquement parce qu'il portait des bottes de ce genre qu'il est encore ici bas. Toute la viande de bœuf est vendue au paquebo qui vaut en Chine. Le bœuf se conserve bien sur les bateaux, pas le mouton. Et lui, il aime bien courir à cheval toute la journée après son troupeau, et le soir il peut se dire que, s'il a rassemblé son bétail, il a accompli quelque chose. Je présume que des doutes la saillent parfois, au sujet de sa femme également. Mais on ignore comment se prennent ses décisions. Si j'ai bien compris, Roger l'a toujours très bien conseillé, sans trop avoir l'air d'y toucher. Il a bu une bouteille de Bordeaux et deux verres de Vermouth, ce qui l'a, comme il l'aurait dit, un peu émoustillé. Et il serait bien resté à parler du Canada jusqu'à une heure, stimulé, je pense, par le fait de se trouver en compagnie, si bien que je n'ai plus le temps ni la place de décrire la traductrice. Seulement celle de dire qu'elle avait de jolies feuilles d'or sur sa robe noire et que c'est une femme qui doit avoir un passé, amoureux, intellectuel, qu'elle vit la moitié de l'année à Athènes, est en relation 15. Les Wolves avaient fait une promenade à Richemont Park en compagnie de Or, la plus jeune des sorts de L.W. et du mari de celle-ci, Georges Sturgeon XVI, Marguerite Joursenard, à qui l'on doit la traduction des vagues qui parut à Paris en 1937-17. Du fait de la maladie et de l'incapacité de leur mère, Julien Fri et sa sœur Pamela avaient été confiés aux soins de Joanne Mérifri, 1862-1955, autre sœur encore de Roger, et à une époque avaient vécu avec elle dans une ferme, près de Féland-Flouse, demeurent de leurs grands-parents, non loin de Bristol. Elle spète chambre communale, veuve d'un peintre français, et Lady Otholine Morel avait tous deux été des amis intimes de Roger Fri pendant la jeunesse de Julien Fri, 1242 février 1937-17. Avec jaloux, etc., Lèvres rouges, se donne beaucoup de mal, une Française travailleuse, amie des Margerie XVIII. Esprit positif, intellectuel, nous avons passé les vagues en revue, que veut dire, sec, l'irricorne, etc., et le médecin dit que l'état de elle est absolument normal, de sorte que tout cela aurait pu nous être épargné. Mercredi 24 février, très chère Virginia, je serai de retour quand vous recevrez cette lettre, en vie à Westminster. Pouvez-vous m'envoyer un mot au 19, North Street, pour me dire quand et où je peux venir vous voir ? Assisez-vous pour dîner Sibylle. Paris 12, 23, 11, 19, 37. Cette carte, illisible et significative, vient de m'être apportée par elle et je la copie en tant que document pour des mémoires, que matériau brut pour la rédaction de l'histoire de mon époque, en même temps que pour occuper cinq minutes avant le déjeuner. Voilà qu'après un arrêt de cinq jours, consacré à écrire visage et voix, je me remets à Trois-Guinées. Au début ce fut un cheminement chaoteux, puis j'ai retrouvé mon petit trou et j'espère maintenant foncer de l'avant. C'est curieux qu'une transition puisse parfois s'opérer si rapidement. Une journée tranquille, chose extraordinaire, n'ai vu personne hier. Je suis donc allée au Caledonien Market, n'ai pu trouver la boutique aux cuillères, et acheter des gorges jaunes, trois shillings, et des bas, deux shillings, puis suis rentrée, et recommencer à lire du français, le misanthrope et les souvenirs de Colette que j'anime à offert l'été dernier, alors que, plongée dans un état de somnolence, je ne pouvais fixer mon esprit sur cela, ni sur rien d'autre 19. Aujourd'hui les critiques me déchirent à belles dents, mais que m'importe un lit de plumes d'oie, etc. En fait dès que je serai lancée à bonne allure dans Trois-Guinées, je ne verrai plus que l'éclair blanc des barrières et poursuivrai ma course jusqu'au bout, dimanche 28 février, je suis tellement intoxiquée par Trois-Guinées que j'ai peine à m'en arracher pour écrire dans ce cahier. Du reste, arrivé là, j'ai lâché ma plume pour réfléchir à mon prochain paragraphe, les universités, qui m'emmèneront aux professions libérales, et ainsi de suite. C'est une mauvaise habitude. Hier, au fait, j'ai été interrompue par 18. Edmond Jaloux, 18-78, 1949, le romancier et critique français, était un grand admirateur des romans de VW, voire au pays du roman, 1931, ainsi que les nouvelles littéraires, numéro 593, 1934. Après la mort de VV, il devait la décrire comme eu un des très grands écrivains de ce temps. Une des lumières spirituelles de l'Europe V. La famille de Marjorie gravitait dans les cercles littéraires aussi bien que diplomatiques de Londres et de Paris. 19-19, Jeanne-Simon Jani-U, Ilussi, 1906-1960, peintre, fille du peintre français Simon Bussiasson et de Dorothy, sa femme, Néstrachet, 18-66, 1960, EEN 1934, Elle avait donné des leçons de français à VW en juillet 1936, lui avait envoyé un exemplaire du livre de Colette, Mais, apprentissage, le misanthrope de Molière 20, VW cite ici la première phrase d'une ch ou autre art for agos fait à Thébède, Ouïde de chais et un tête d'homo, Sobravi, Zéro, Fortunic, Tichal, Déinacol, Openfield, Allonvi, Il racle Tael, Gypsy, Au, février 1937-2-4-3, Desmond, qui est arrivé ponctuellement à une heure et n'est parti qu'à 7h15, sans que nous ayons cessé de parler de tout ce temps, et je ne me suis pas ennuyé non plus une seule fois, ni n'est s'incoulé une pause. On ne saurait rendre à Desmond plus grand hommage. De quoi avons-nous parlé ? Des emberlets papés, des russelles, du comportement étudié qu'elle a, elle, de sa façon de s'étendre à même le sol en des attitudes calculées pour attirer les regards mais tout en affectant de ne pas les remarquer. Il n'y a rien qui me plaise davantage que la séduction consciente, dit Desmond. Je lui demandais donc s'il n'était plus séduit, alors il s'écria bien au, non, c'est fini, c'est fini du même ton que cet homme, dans un train, qui disait, je ne suis pas impuissant, mais j'ai eu un nom compte peut-être Desmond voulait. Il écartait toute pensée de l'américaine inconnue, toujours est-il qu'il était très en verve, ce cher vieux Desmond, rond comme une bille, le ventre lourd, pas complètement chauve. Cependant, et avec cet air singulier d'appartenir au XVIIIe siècle, d'avoir probablement dîné au club avec Johnson, d'être une sorte de Goldschmidt ou de Boswell, un bel esprit d'un commerce agréable, aussi plein de bonté humaine qu'une grappe de raisem hurlée de jus. Il m'a semblé qu'il avait maintenant décidé non plus d'écrire un grand livre, mais d'être gentil avec les gens. Que puis-je faire pour vous ? Ce fut la dernière phrase qu'il prononça dans l'escalier. Hélas il a emporté les armées, ce qui signifie, enfin, tant pis, nous avons parlé facilement et gaiement. Cela m'a ramené à d'anciennes conversations avec Litton. Parlant boutique, nous discutions du style de Kipling, et il a fait la même citation que moi j'avais faite, de l'homme qui se tranche la gorge et ressemble à un rouge gorge 22. De là, nous sommes passés à Jacques Squire, qui a superposé une fausse personnalité à la sienne propre, laquelle est hypersensible et malheureuse. Il s'habille comme le docteur Johnson, alors qu'il n'en a pas le verbe puissant. Il vit maintenant avec Miss Warrandé et Bois. Elle lui apprend à ne pas boire, et il lui apprend à boire. Nous sommes ainsi arrivés à Margaret Cornish, mortes à l'hôpital après s'être ébouillanté le pied. Desmond, averti par téléphone, car il travaillait à deux heures, s'est rendu à l'hôpital où, la voyant si rouge et oppressée, il comprit qu'elle se mourait. Elle lui a dit de n'avoir pas peur. Molly, trop sourde pour l'entendre, est rentrée chez elle. Desmond et Cécilia, sœurs de Molly, restèrent là, à écouter cette respiration pareille au va et vient d'une scie. Et on la fit durer avec de l'oxygène, en sorte que Margaret subisse ce supplice jusqu'à six heures, où se firent entendre le pas des infirmières qui apportaient le thé matinal et des voix d'enfants semblables à des piaulements d'oiseaux. Et elle mourut. Cher vieux Desmond, avec toute son humanité et sa sensibilité, il l'aura bien accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et puis nous sommes passés à Rachel et Michael, et puis, 21, de Emberley Papel et TN Diary, correspondant ses journaux intimes, de Lord and Lady Emberley, présenté par Patricia Russel, parure à la Hogarth Press en mars 1937. Patricia, Peter, Russel, Nespance, était la troisième femme de Bertrand Russel. Elle avait une quarantaine d'années de moins que son mari. Le mariage avait eu lieu en 1936, 22. Something of myself, de Rudyard Kipling, page 87. On lit lorsque le brouillard commença à se dissiper. Je regardais dehors et vis un homme debout en face du pub où vivait la barmède. Tout à coup, sa poitrine devint rouge foncé comme le jabot d'un rouge gorge et il s'écroula, venant de se trancher la gorge 23. De plus en plus excentrique, le poète et homme de lettres Sir John, Jacques, Collings Quire, 1884-1958, qui fut rédacteur en chef du London Mercury de 1919 à 1934, séparé de sa femme, était maintenant généreusement entretenu par la riche et philanthropique Miss Alice Oirendé, 1857-1947, fondatrice du Prisao Thorndan, dans sa demeure du Buchinganshire, 1244 niais, mais il est une heure maintenant, par un dimanche de neige. Nous n'avons pu aller à Monkzodz, Miss Bevan a trop chargé la voiture. Il faut faire réparer les cieux. Une fin de semaine morne et mouillée de toute façon. Lundi premier homme, je voudrais pouvoir décrire les sensations que j'éprouve en ce moment. Elles sont si singulières, si désagréables. D'usant parti au retour d'âge, je me le demande, je ressens comme un léger bêtement dans les veines. J'ai froid, me sens impuissante, terrifiée, comme si j'étais exposée en pleine lumière sur une corniche ou perchée. Très seule, elle dîne en ville, n'est ça à Quentin et peut se passer de moi. Impression d'être très inutile, pas d'atmosphère autour de moi, pas de parole, grande appréhension. Comme si quelque chose de froid et d'horrible, un violent éclat de rire à mes dépens allait se produire. Et je n'ai pas le pouvoir de l'écarter. Je suis sans défense, et cette anxiété et ce néant qui m'entoure de vite se font sentir surtout dans les cuisses. J'ai envie de fondre en larmes mais sans savoir pourquoi. Alors une grande agitation me saisit que je crois pouvoir calmer par de la marche. Marcher, marcher jusqu'à ce que je m'endorme. Mais je commence à détester ce sommeil de drogué qui s'abat sur vous. Et je ne parviens plus à déployer mon esprit pour l'appliquer calmement, tout naturellement, à un livre. Et mes petits lambeaux d'écriture ont l'air desséché et abandonné. Et je sais qu'il me faut continuer à danser ainsi sur des briques brûlantes jusqu'à ma mort. Voilà qui est un peu superficiel, je le reconnais, car je peux m'enfouir et me regarder me donner en spectacle de cette façon ridicule, tout en ressentant un calme sous-marin absolu, bien plus. Un calme suffisamment fort pour soulever tout le poids qui m'écrase. J'ai conscience de cela par instant, mais les moments où je me sens à découvert sont épouvantables. J'ai regardé mes yeux dans la glace une fois et je les ai vus positivement terrifiés. Je pense que c'est l'approche du 15 mars, ce phare qui éblouit le pauvre petit lapin que je suis et le tien est bêté au milieu de la route. Cette phrase me plaît, cela me donne confiance. Mardi 2 mars je vais être battue, on va se moquer de moi. Je serai en but au mépris et tournée en ridicule, je viens de me surprendre à prononcer ces paroles. Pourtant j'ai été absorbée toute la matinée par le passage sur l'université d'Anthrois à Guinée. Vraiment absorbée, ce qui est ma meilleure défense contre la folie froide dont j'ai été 24. Rachel, Lady David et Cécile, 1909-1982, étaient la fille de Desmond McCarthy et Michel, 19 au 7 à 1973, agriculteur, son fils aîné. W. avait appris à Miss Bevan à conduire sa voiture pour qu'elle puisse colporter les livres de la Hogar Press. 1. Le 1er mars, les Wolves assistèrent à une représentation du Alice Mitrope de Molière montée par le Cambry, E. Artillateur, qui était à l'affiche du théâtre des Ambassiders pour une quinzaine. Lidia Lopankova tenait le roi de Sélimène. Les décors et costumes étaient d'André I. Erdin. Le Disney, Le Polote Nuit, Poua-L-O-N-B-L-U-U-T-O-I-T-I-S-U-T-U-U-U-K-T-R-O, un-t-P-E-L-A-C-T-R-O-P, n'ont plus de D-L-S-O-U-3, dd en oa t e j a f o n b l u o t i o l u m i dix no f 4 l o 4 s o c u r i c l u o z l u o z l o r a m i o n a fi u n d a sergi la ambile s u l d r i e d a moins 1911 i m j u u a 1 s o p s a p l o p s u r a o i o s a p s u sam dix no l a s u t i n o l u o e s u o f u t u o d a u l o v n 4 tna cana dur u o n b u t l i d u l u o i u r i wad psie jno a k n b o d d i o n o m et strass o f o n b i s n u s u f a d u s n f a t o s s d 3 d n s w u o n b l a s a n o n c l t u o s o s u o s u o s u o s u o t u d n b a z o i o n u o s o un statu s o o p s o s i f jolio t u o g 0 0 livre n p u o a 11.1 e a 030 1 u d i n o a o u r p u o n a l n a r i a zot e a rio g o n b s u o a e 4 o l 5 o n g i va u d i t s b 9 u n a d a t o n t p u n o n b s u d s u a o d s u a d s u a d i u d u u t u l a s u o f u s a l r a u p d 4 o l t c nz o l t u n a p u e 3 e m t u s t o p u f f i a 4 o n g o t n u a z g o t o f a n b l'int a lue légeant sans pied et zati sur bedouard 0 nul a du gène d'e t u c o n b d a r u s u o u s i r z u o u t o n b a n o p u c a p u a l u t l s o m u o m actua l'r e 4 o 3 o p a l o r g n a n u o n u o n u o 3 s rv u l d ictive 1111 g 1 311 e l u o f 0 a 1 7 17 pieds 6 livres to l o e p u n t n a r p u i a r t a n o n 1 trip no a d g g r g l u e o l u r w a rion a g l t e t o l u t i s i n o u a l u a f i a i n o r n o e g o l a r u o n o s a n p a f s i o c o u o s n u o t u i n o s u s u e f i a s l n u s o s n o l o u o u p u m u t r f 4 o s o a 3 u t u t u t o l o p a s d o l d u a o s t n d m 1 91 i t l a l a u a y un sur pa a t o n g 9 a t u o natif no q u 9 1 f o n b o d s u g o f o n b d d d o t l u a 2 p n a 1 o l o r e r o s n u a n b 0 3 o u p u t i s n 3 u e a e s alter du toxa e p u t u b u t n p u n s u o a e s n u o n b o d o d o a prp n o page 9 i r d t e r o n b 0 3 o a l a en blombe nanti s t nd a quelques x 99 secondes o a l trombone 3 t p u n or s o 11 n b o t u p s o f t u a n r la 4 seconde 4 u a outils du toson bion bol t n t u h i t n b w a k l s o l s o j j o u d o o c t l p u t o n b r i a t point 3 u o t u p n or 3 t 3 l u o t u l o l e r t h si l u t o n u yot les e l u o n t 9 u t u l u o s d i a t i s l n s d l u s 110 i d d d i o j su 4.1 a p u n o l a n a m n 0 1 u t u o q e 9 d s e s o l t u d 1 d d d a e 931 i 3 3105 v 0 1 a n b i u s o a t s i d r t u t u i n s t s a u t a n a t n i t n b o n b i l t o n b o d u 0 1 i 0 10 l s l o f 4 pt o 79 i o n b u d o t u rp n o 0 3 1 f a z o a pt o 19 t u o sur pinola o l l u i d l u l x 0 0 1130 e m s d'at o l o t i o n a n a rambes o l j n o l ur pt 1.0 a 1 5 5105 t u x n o u l u t o l u r j o j n o il t i l o l i t i l 1 o t i n o t i n 3.0 p 1033 1 n b 0.119 i tion c o et l s o 9 u t n o r samedi t o s u o 8 n b tombelle s'ilip et opta 1 s et d s o s 0 f s impousse 350,1 s f 9 pur t u t o d o l e c d o l u 0 a 11 e a e 11 a l o n d o 3 l o r j o n b 9 su o n i n o t u f a u pt i n e s t n d 30 salm t u o s o gif 1.0 11109 i n o o l e l u s m 9,11 o q t le t u 0 0 o n b o t r d o e s l n o l e l o l e n o l e s l n o l e s a n a i n o o r l o 901 r t p a 0 n u n u n u l u o u rp n o o m s tombe n o i t o t q en l o 246 le fait que les gens ne y et ne manifestent plus d'enthousiasme me permettent d'observer avec calme de même je suis en mesure de me tenir à l'écart je n'ai plus besoin de solliciter qui que ce soit bref tant d'un côté que de l'autre je suis hors d'atteinte et puis regarder au delà de l'agitation qu'apporteront les dix prochains jours vers un printemps un été un automne calme abrité fécond voilà qui est posé je les perds une fois pour toutes et souhaitons que je m'en souvienne vendredi quand les critiques nous arriverons nous sommes allés hier à coquefosté où nous avons vu au bord de la route la vieille clocharde en train d'allumer un feu humide et de manger du pain sec j'ai pris dans ma poche alors que faire curieux commentaire avons vu aussi le monument commémorant la naissance de georges a r l gray en 17 022 avons pris des tartines de beurre et de confiture et vu la jeune fille se rendre au presbytère pour la répétition d'un draine d'inspiration religieuse beaucoup de gens et elles sont chaude zinon elisabeth boin miss l'eau et pchec live lundi 8 mars ce que j'ai remarqué pendant notre promenade à coquefosté le père la mère et le petit garçon que les écoliers ont salué en soulevant leur casquette l'un déclara je lui ai fait deux le père disant j'ai un gros album pour toi le fils répliquant de sa petite voix j'ai déjà quelques timbres le père moi j'en ai récolté un tas sur quoi j'ai pensé à elle s'il avait eu un fils et puis le mur qui entoure le parc que nous avons dû marcher puisque la voiture n'est toujours pas réparée comment à chaque grille ou même barrière il y avait une pancarte propriété privée ou chemin privé et j'ai maudit à part moi les propriétaires de grand part qui m'obligeait à marcher sur la route frôler à chaque seconde par une voiture ou un camion et puis les vagabonds il faisait un temps froid il avait plu pendant la nuit l'herbe du bas côté était très humide la femme plutôt vieille essayait de faire un feu un homme habillé un peu comme à la ville était couché dans l'herbe à côté d'elle tous deux avaient le visage large les traits épais stupide et passablement truculent il donnait l'impression qu'il lâcherait une bordée d'injures pour peu qu'on leur adresse la parole au même qu'on les regarde trop longtemps lorsque nous sommes repassés l'homme était assis parmi de vieux vêtements et des bouts de papier sale il me semble qu'il y avait aussi une sorte de poussette la femme coupait une tranche de pain mais il n'y avait pas de beurre le soir il se mit à faire très froid et tandis que nous prenions place à table pour manger notre canard elle m'a dit je me suis demandé comment il passait la nuit g2 les wolf se rendirent train à coquefoster et firent le tour du parc qui à cette époque là appartenait à sœur philippe sassonne sous secrétaire d'état à l'aviation avec lequel vw avait une théo à déjeuner chez lady colfax en 1929 virgule 11 avait transformé embellie la maison et les jardins cadre dos à trop généreuse hospitalité le grand obélisque commémorant la mort en 1702 du fils le l henry gray duc de caen provenait de ourest park dans le bedford shire et sassonneire fit ériger à l'hippard quand il mire sa demeure à la disposition du prince george depuis peu créé duc de caen et de la princesse marina pour leur lune de miel en 1934 vw devait probablement être en train de lire alors que fit frotté l'ouvrage qu'affole sroy de une description imagée le la pauvreté à moscou dans les années 1881 in alice de cellos 3 lw vw mutin idem tout de le noin de chahoui esmond 1877 un pour cent zéro écrivain irlandais prolifique avec celui de des monts 1907 i wh critique musicale qui donnait régulièrement des critiques littéraires et musicales on s 1 n on yit sans et c'est bien de lui quoi par le vw lannis locke était une jeune américaine pleine de vitalité qui étudiait la peinture phil devint une amie intime de cliff bell les wolf furent invités à dîner avec elle le 5 mars le jour fatal approche en fait je crois que si je puis m'esquiver après le thé pour acheter un journal je connaîtrais peut-être mon sort demain alors que ma modeste réputation traînera comme un vieux mégot mais je suis trop épuisé par trois guinées pour me donner la peine de chercher l'image qui convient dans mon souci de garder la semaine prochaine comme une case vide j'ai bourré celle ci de trop de choses hier et reçu christabel aujourd'hui il me faut voir nanutson et à ma grande consternation voilà que elle s'est mise en tête de recevoir missy serre et hélène demain et les bagenales quatre viennent dîner vendredi nous partons la romancière condamnée rejetée ridiculisée quelle importance je me mets à siffler mais je suis trop épuisée vendredi 12 mars à quel soulagement elle m'a apporté au lit le supplie du times c'est très bon m'a-t-il dit et c'est vrai time in tea dit que je suis une romancière de premier plan et un grand poète lyrique ce n'est déjà pas sans peine que j'ai pu parcourir les articles mais je me sens tout étourdi rien qu'à penser que le livre n'était donc pas une sottise qu'il produit son effet mais évidemment ce n'est pas celui que je comptais faire et maintenant ma chère après toutes ces angoisses me voilà libre tout à fait revenu à moi une entière vais pouvoir aller de l'avant à toute vapeur et ici se terminera ce cri de satisfaction et de sobre joie partons pour mon gzodz julian revient aujourd'hui je mets à profit mes dernières cinq minutes avant le déjeuner pour noter qu'alors que je me suis débarrassé complètement aujourd'hui de l'irritation de l'agitation et du désespoir même de ces dernières semaines et cela je pense une fois pour toutes je n'en ai pas moins assumé la fatigue d'écrire trois guinées mettant remise à y travailler énergiquement et laborieusement de sorte que maintenant je peine pour tirer ce chariot le long d'un chemin rocailleux il semble bien donc qu'il n'y a jamais de repos et qu'on a toujours le sentiment que jamais rien n'est fini on se met soi-même d'instinct entre les brancards et l'on ne peut vivre sans ces efforts maintenant les années vont totalement s'effacer de mon esprit la voiture est réparée mais il pleut à torrent les wolf prirent la route pour rothnell le 12 mars et regagnèrent londres le lundi 15 mars dans l'après midi 4 pour les bas journal voir vw journal 9 avril 1936 note 5 les wolf n'avait plus guère d'occasion de les voir elle n'était l'aîné des enfants de l'ami et collègues de lw w a robson et de sa femme juliette voir vw journal 29 février 1936 note 6 5 les années ont l'honneur d'une critique dans le tls du 13 mars 1937 et d'une autre signée d'or abozang et dans le rinentit du 13 mars 1937 il semble bien malgré trois allusions de vw au 15 mars que les années soit en réalité sorti le jeudi 11 mars 1937 1248 à l'art 19e 7 dimanche 14 mars l'article de deux colonnes paru dans l'observer tout à l'éloge des cs année m'a plongé dans une telle agitation que je ne puis continuer à travailler à trois guinées comme je l'avais prévu je viens même d'aller jusqu'à me rejeter en arrière dans mon fauteuil pour songer avec plaisir aux personnes qui ont cet article et quand j'en reviens en pensée au tourment que j'ai enduré dans cette même pièce il y a à peine plus d'un an alors que je m'étais mis dans la tête que le travail de trois années n'aboutissait qu'à un échec total et quand je songe aux matinées ici je sortais d'un pas assuré pour aller retrouver mes épreuves y faire des coupures écrire trois lignes et m'en retourner m'étendre sur mon lit l'été le plus affreux de toute ma vie niaise en même temps le plus révélateur pas étonnant si mes mains tremblent mais ce qui me plaît par dessus tout c'est la possibilité flagrante maintenant que cela court en personne et vu de quoi il retourne que mes intentions en écrivant les années ne seront pas entièrement passé sous silence ni dénaturé comme je le craignais le tls en parle comme si c'était simplement le chant du signe des classes moyennes une série d'impressions exquises tandis que lui y voit un livre constructif une vraie création non que j'ai lu son article de bout en bout mais il a aussitôt repéré quelques phrases clés et cela signifie que l'on discutera du livre d'où il ressort aussi que trois guinées frappera au éclair sur un fer chaud de sorte que mes plans calculés avec des soins si prodigieux ne seront pas mis en échec par l'âge critique etc j'en ai pris l'assurance mais parvenir à cette assurance a été une formidable découverte pour moi s'il y a un genre de triomphe auquel j'applaudis pardon pour ses excès de langage c'est bien celui que j'ai remporté l'après-midi où Desmond est venu alors que Nan était là j'ai failli céder à mon envie de parler des années tandis que Nan reste affiché comme une panade refroidie alors j'ai rassemblé mes forces pour la faire parler de sa vie avec et elle ce qui fut facile plutôt que de me laisser supplicier pendant une heure maintenant en tout cas nous sommes sûrs de toucher de l'argent elle aura sa nouvelle voiture et nous allons nous retrouver à flot et ma dernière étape si je peux compter sur dix années de vie encore devrait être productive travail travail mais pour le moment le soulagement est si grand non pas je crois un ignoble soulagement née d'une célébrité flatteuse que je me sens me balancer de haut en bas comme un buisson d'où vient de s'envoler un énorme oiseau il ne faut pourtant pas que j'oublie que je dois m'attendre à recevoir nombre de coups bien calculés et qu'une grande partie des années est très faible la scène du collège par exemple me fait encore rougir dîner hier soir à charleston julian est devenu un homme je veux dire vigouère re maître de soi je le devine aigri je trouve qu'il a quelque chose de tragique dans sa tristesse présente il a la bouche et le visage beaucoup plus tendu connu s'il avait réfléchi dans la solitude n'est ça dit qu'il n'a pas complètement abandonné six son idée de partir pour l'espagne cela dépend s'il trouve une situation ici oui je l'ai senti changé tendu contracté sur la défensive affectueux cependant nuit sans plus de spontanéité il vient prendre le thé aujourd'hui elle s'est irritée du profond effégo centrisnieux de ma famille n'est ça ne s'intéresse qu'à ses enfants julian ne peut même pas lui faire part de ce qu'il décide quel manque de prévenance toujé basile tic virgule 111 irt dimia une estique le lit année lm l'occurlé du 14 mars 1 17 mars 1937 124 intéressé tout cela lui est en partie soufflé par son complexe familial mais ne pas sans une certaine vérité et maintenant je peux mettre en pratique ma philosophie de l'âme libre voilà donc ce que je pense je n'ai nul besoin d'aller à la vente des écrivains le 207 que tombent tous les faux semblants lundi 15 mars matinée paresseuse tête fatiguée et trop parlé julian et buny 8 pourquoi vivons-nous de telle façon que le fait de voir nos vieux amis et nos neveux revenir de chine nous cause un petit regret celui de perdre une soirée tranquille s'entend julian figé est très préoccupé de lui-même ne pense qu'à ce qu'il devrait faire enfin si ce qu'il doit faire doit servir le monde entier il faut excuser qu'il recherche son intérêt avec un tel acharnement quoi qu'il en soit je suis trop fatiguée pour écrire je me suis demandé si je ne pourrais pas refondre la partie rejetée des années mais pourquoi me tracasser simplement j'ai dans l'idée qu'elle est nécessaire pour que l'argument du livre fasse pleinement impression le texte est en lieu sur ici et je n'ai pas besoin d'y songer sérieusement pour le moment je garde la chose au fond de l'esprit et jugerai d'après les critiques mais elles sont toujours si superficielles dans quelle mesure le livre est désamorcé par cette suppression nous restons jusqu'à trois heures et demie elle a téléphoné en haut à la presse 25 exemplaires des années viennent encore d'être commandés je crois que la vente peut être importante disons de 10, 11 à 12 000 exemplaires je réfléchis à mon gibbon peut-être qu'une cassure d'une semaine pour en finir serait une bonne chose je ne pense pas que j'attacherai trop d'importance au cancan je serai contente lorsque la semaine qui vient sera terminée toutes les critiques parues et publiées et puis mon dieu quelle joie de revenir ici à Pâques pour 10 jours de calme et calme ils le seront, je le jure nous avons largement rempli nos devoirs familiaux et mondains mercredi 17 mars la presse communiste a fait entendre hier son premier petit ricanement dans le délit telegraph livre bourgeois, anémique, bon, c'est dit ces sarcasmes se sont déjà effacés mais je suis par trop épuisée pour m'attaquer au chapitre des professions libérales d'entroit à Guinée c'est pourquoi j'écris ici hier nous avons eu à déjeuner Buxton qui n'avait jamais entendu parler de moi ni de mes angoisses puis je suis allé chercher mon nouveau lustre et j'ai traversé sous la pluie un high-park tour rose des estrades du couronnement ce matin en 7 il s'agissait là d'une exposition vente de livres et de manuscrits organisés par l'organisation internationale des écrivains pour la défense de la culture elle avait lieu chez le bouquiniste la charine crossroad 8 David, Ubini, Gareth et Julien Belvin reprendre le thé à Monkflou ce dimanche 9 John Brophy donne à une critique il revient tricher à force de technique elle a une du 26 septembre 1937 cette comédie de congrédent rapidité, innobilité et signification elle 270 juin 1937 qui essayait de s'exprimer quelque chose d'égoïste de faible je crois que je vois pourquoi ces derniers mois il s'est montré si désert si désireux de mettre plus de cordialité dans nos rapports à mon grand embarras c'est le besoin et pressant qu'il est pour d'écrire un bon livre avant que son reste de vie dans la vie saine elle elle n n elle ... La presse communiste a fait entendre hier son premier petit ricanement dans le délit de le graphe, livre bourgeois, anémique, bon, c'est dit, ces sarcasmes se sont déjà effacés, mais je suis pas trop épuisé pour m'attaquer au chapitre des professions libérales d'entroits à Guinée, c'est pourquoi j'écris ici, hier nous avons eu à déjeuner Buxton, qui n'avait jamais entendu parler de moi ni de mes angoisses, puis je suis allé chercher mon nouveau lustre et j'ai traversé, sous la pluie, un high-park tour rose des estrades du couronnement, ce matin en 7. Il s'agissait là d'une exposition vente de livres et de manuscrits organisés par l'Organisation internationale des écrivains pour la défense de la culture. Elle avait lieu chez le bouquiniste Fualacharing Crossroad 8. David, Hubini, Garrett et Julien Belvin reprendre le thé à Monkflou ce dimanche 9. John Brophy donna une critique des années mêlées à celles d'autres œuvres dans le délit de le grave du 16 mars 1937. On se écrivait et quant à l'ouvrage de M.N. Wolf, il semble manquer de ce foisonnement, de ce jaillissement qui caractérise une véritable création. C'est un ouvrage qui commande le respect, mais les pe-hersonnages sont étoffés, cachés à la vue du lecteur, du fait de l'observation raffinée, pétrifiante, à laquelle se livre l'auteur Rudis. Charles Rodin Buxton, 1875-1942, président des conseils du Parti travailliste pour les questions internationales et impériales dont L.W. était le secrétaire. Ainsi, Litigston avait pu, à plusieurs reprises, rencontrer V.W.I., des occasions où elle accompagnait L.W. On trouvera la description qu'elle donne de lui dont V.W. Jauria, 5 octobre 1933 et Tidouizial, Lutang, 3A et P.I.L.O., A9 U.N.R. L.W. N.P. G.T.A. O.A.P. K.P.R. 52.61, R.S. T.R. L.U.R. A.A. 4Aptik, L.E.J.M.S. 1.E.M.X.E.F. 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 1.E.M.X.E.M.X.E.F. 1.E.M.X.E.F. 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 1.E.M.X.E.M.X.E.F. 1.E.M.X.E.F. 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 1.E.M.X.E.M.E.F. 1.E.M.X.E.F. 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 2.E.M.X.E.F. 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 vendu hier. Nessa venu pour le thé. Mais je ne vais pas écrire. J'attends simplement que sèche ma signature. B. Richemont m'a demandé un exemplaire pour l'hôpital d'Hormon Street. La course d'Aviron a lieu à onze heures et demie. Puis nous partons demain. Pas de lettres au sujet des années, sauf une de l'Issimon. Coe et War, Marjorie Free sont tout favorables aux années. Personne d'autre n'a lu le livre encore, ou ne nous en a parlé. Il fait très beau, clair et froid. La duchesse de Bedford a disparu. Elle 5, l'antipathie de Kotlianski pour Joie Midleton-Murie était issue de sa dévotion à Catherine Sciences Thiel, la première femme de Murie 16. La duchesse de Bedford, 18-65, 19-37, surnommée la duchesse volante M, femme du OIT, Hindu, de Bedford, était une pionnière de l'aviation. Le 22 mars, elle décolla de Woburn, seul au commando à destination de l'Est, et on ne la revit plus jamais. Pendant quatre journées successives, à partir du 21, car LW Nord V migraine le jeudi 26, Star, ils prirent la route pour aller passer Pac-à-Rodmel, où ils restèrent 4 avril. Samedi 27 mars, non, je ne vais pas fignoler mon gibbon, c'est-à-dire le raccourcir d'un millier de mots. Cela demande trop de concentration et mon cerveau est tout relâché. Je m'en tiens à gribouiller ceci au coin d'un feu de bûche, par ce froid mais brillant matin de Pâques. De soudain raie de lumière, un matinal éparpillement de neige sur les collines, de brusques orages approchant comme des pieuvres qui diffusent leur encre noire, et les corneilles s'agités frappent du bec dans les ormes. Quant à la beauté qu'il y a là, je me le dis toujours lorsque je me promène sur la terrasse, après le petit déjeuner, c'est trop pour une seule paire d'yeux. Il y aurait de quoi combler toute une population, pour peu qu'elle veuille regarder. Curieuse harmonie que celle de ce jardin, avec l'église et la croix de l'église ressortant en noir contre la colline d'Asheam, tous les éléments de l'Angleterre rassemblaient là par hasard. Nous sommes arrivés jeudi, pris dans la circulation de Londres, voitures filant au long des routes, depuis hier, enfin, liberté totale, sans téléphone ni critique, et personne ne nous a appelés. J'ai commencé l'ordre d'Hormone d'Isamanta et j'ai trouvé cela si riche, si bien ficelé, si vivant et musclé après la pâle petite fiction à laquelle je suis habituée, que cela m'a, hélas donné l'envie d'écrire encore du roman, me redit et sous-estimé. J'aime qu'il s'efforce d'échapper à une prose banale, et il a de l'humour et de la pénétration aussi, plus qu'on ne lui en accorde aujourd'hui. Je lis aussi Gibon, et j'ai donc tout ce qu'il me faut, mais ne puis en écrire plus long sans risquer ce resserrement, cette palpitation familière à la base du crâne. Dimanche 28 mars me voilà encore avec cette petite palpitation, à cause de la sonnerie de sa satanée cloche des chrétiens. Cependant, assourdie comme elles le sont par cinq cents ans, et plus, de présence à Rodemel, je ne puis vraiment les détester. Matinée de juin, feu de bois et matinée de juin, pas de critique de Desmond, si bien que l'épée est toujours en suspens au-dessus de ma tête. Elle le croit jaloux, ce n'est pas mon avis, je soupçonne plutôt une certaine perplexité. Coup de fil de Quentin, elle ira là-bas pour le thé. Moi non, je vais me laisser aller à mes rêves. Quelle chance ce serait si je pouvais tomber sur un bon filon. Une fois ce fut la lecture de Thélo à H.E.A.M., je me vois encore assise là, dans le jardin, c'était sublime. Hier un journaliste du New York lui m'a téléphoné. On lui répond qu'il peut, s'il le veut, regarder le 52 du dehors. À quatre heures et demie, alors que je mettais la bouilloire sur le feu, une énorme démelaire noire s'arrête à la porte. Puis un petit bonhomme replait, en manteau de tweed, ré son apparition dans le jardin. Je suis allée jusqu'au salon, d'où je le vois qui regarde autour de lui. Elle fait comme s'il ne le voyait pas. Elle est dans le verger avec le crsi, le jardinier, alors j'ai deviné. Le bonhomme avait un carnet vert dans lequel il notait des choses, tout en regardant. J'ai baissé la tête, juste à temps. Elle, le reconduisit poliment à sa démelaire et à sa femme. Mais ils avaient fait une jolie promenade depuis Londres, des punaises qui viennent s'introduire en catimini pour prendre des notes 17. Lundi 29 mars la souffrance s'éloigne comme à l'ordinaire, ce matin, l'assitude somnolente. Et il n'y a pas grand-chose pour l'éveiller. J'ai lu beaucoup hier, le sel borne de White et le London Spill. Non, cela ne vaut guère la peine d'être écrit. Hier un homme en par-dessus prenait des notes dans le champ, puis quelqu'un a frappé fort à la porte. J'étais assise toute tendue. Elle se trouvait à Charleston. Julien est très déprimé, dit-il. Aujourd'hui est-elle Smith écrit qu'elle a lu les années, mais ne fera aucun commentaire avant de les avoir relus. Je suppose que cela ne lui a pas plu. Bon, elle passera mercredi. Non, j'ai décidé de faire la morte et de n'inviter personne ici jusqu'à la fin de l'été, de me tapir voluptueusement dans ma tanière, comme un renard. Me redit est un auteur influ. Qu'est-ce que cela donnerait de l'opposé à Henry James ? Une sorte de mélange pharmaceutique. Et mes livres attendent à le haut. Le livre de vie de Soutet, Feuille d'herbe, l'histoire de Clarendon en six volumes, un vrai saut dans l'inconnu. Le tout pour 18 livres 19. Mieux vaut ne pas jouer du Schubert quand on pense que le bruit peut gêner elle et je n'y tiens pas non plus. Journée grise et froide. Il est préférable de rester à lire au coin du feu. Hier je suis allée jusqu'au pont. À Soutet-Az. Et suis revenue par le bois suspendu. C'est un mot à la Gilbert White. Ce qui est curieux chez White, c'est son appréciation des proportions. Elles sont à l'échelle de 1770. Ainsi, les dunes deviennent des montagnes majestueuses. Une tortue est aussi grosse qu'un éléphant. Un chêne est une forêt. Le changement est fort plaisant. Comme un film au ralenti, il grossit les choses. Tout est six fois plus important que maintenant. C'est un de ses charmes à nos yeux. Et puis il y a ces phrases qui rendent un son clair de cloche. Il n'avait pas d'instrument scientifique autre que ses yeux. Je me demande quand et comment la science s'est soudain développée. Le Xvince-siècle est encore pour ainsi dire le Moyen-Âge. Est-elle téléphone pour annoncer qu'elle a relu les années sur le conseil de Miss Hudson et qu'elle ne les trouve plus inintelligibles, mais superbes ? Comment pourrait-on, de la part de qui que ce soit, croire à la sincérité d'une déclaration pareille ? Pourtant je suis un peu soulagée. D'abord il est inutile que je discute. J'accepterai. Cela montre aussi que le livre peut se vendre, si Miss Hudson est spontanément capable de l'apprécier. Aujourd'hui, dernier jour de réclusion voire QB, IA, appendice B fantasy sur un monsieur qui convertit en argent comptant ses impressions sur une maison. De Natural et Historien d'Antiquity of Selborne, de Gilbert White et London Spie, d'Edward Ward, qui fut d'abord publié mensuellement en fascicule des 1698, jette une vive lumière sur la vie dans les cafés et les tavernes de Londres à cette époque. Il s'agit, sans doute, d'ouvrages commandés à un bouquiniste sur catalogue. C'était, de connu nom Place Book, de Robert Soutet, publié posthumement en quatre volumes, 1849-1851, historique QF de Rebellion and Civil Wars in England, d'Edward, Comte de Clarendon, 1705-1706, et Léa Vaufegrasse, de Walt Wimion, 1855. De Angers-Wood, Miss Ali Sudson, juge de paix, avait été, un temps, maire d'Estbourne. VW était allée la voir chez elle à Wotong Manor, près de Polgat, alors qu'Ethel Smitty faisait un séjour, voire VW, journal, 12 septembre-tembre 1935-1254, mars 1937 peut-être du Courrier de Londres ce soir. Quand un bien dîner, réunion du parti travailliste, je me repose complètement la tête jusqu'à notre départ. Mais jeudi va être un peu difficile, tout le chemin jusqu'à Minstéa et retour, sans compter la conversation. Mais lorsque quelqu'un est en train de mourir, il faut bien, c'est de Jeannette que je parle. Comme ce doit être étrange d'être couché là, à envisager la fin lointaine, mais inéluctable, et sous le regard d'Ernefi. Mais je ne serais pas étonnée qu'elle soit heureuse à sa façon, tranquille et calme, sauf en ce qui concerne Amphie, à lire comme autrefois Wordsworth et me redit dans les volumes soigneusement annotés par ses soins. Elle les lisait avec moi dans le parc de Fini, il doit bien y avoir trente ans. Mercredi 31 mars je me sens mieux aujourd'hui, Dieu merci, l'esprit clair et ferme. Du moins pour le moment je prends le soleil sur cette roche, mais je ne me remettrai pas à écrire avant lundi, chaud de matinée de juin. Petits bruits moussous les arbres, comme de bourgeons qui s'ouvrent ou de rameaux qui se fendent. Des corbeaux croissent. Les arbres sont encore nets et colorés. Les lettres ont commencé à arriver hier soir. Lors d'Olivier, étant mal en train et incapable de m'attaquer à des livres sérieux, j'ai lu les années, enfin, ce genre de sornettes. Et les visiteurs commencent à se montrer, Hugues, Walpole, réception de sa lit grave. Aujourd'hui, l'être d'excuse hypocrite de Sparrow, qui me demande de ne pas lire ses critiques, dont il n'est pas fier. Le petit salaud a dit elle est elle est absorbée par Dutty. Ma foi, tant pis. Hier soir, Quentin m'a fait plaisir en me disant que les années étaient de la poésie, comme la promenade au PH le roman le plus curieux qu'il ait jamais lu. Bonne réunion, chenet et tisonniers apportés par M. Massey Wright. Louis Enchanté 24. Mais je n'arrive pas à écrire, comme le montre ce qui précède. Ma main se refuse à tenir la plume. Vendredi 2 avril, comme je m'intéresse à moi-même, suis tout ragaillardie et très en train et l'esprit débordant, parce que j'ai été odieusement déprimée et souffletée par Edwin Muir dans le listonné, et par Scott James dans la FN de l'été, vendredi. Ils m'ont tout démouché de belles façons. E.M. dit des années que c'est un livre mort et décevant. Ce que dit S. James revient au même. Toutes les lumières ont faibli. Mon roseau s'est couché sur le sol. Mort et décevant ainsi, ils ne s'y sont pas laissés prendre. Et cet odieux pudding aurait bien ce que je pensais, un sinistre échec. Il ne possède pas la moindre vie. Très inférieur à l'âpre vérité et à l'intense originalité, Jeannette E.K. avait enseigné le grec à VW jadis. Puis il avait pris sa retraite avec sa sœur à Minstéa dans la New Forest. Elle souffrait d'un goitre exophtalmique. Sidney Olivier, 1, 859, 1943, un baron Olivier, socialiste tabien, gouverneur de la Jamaïque de 1907 à 1913, ex-ministre du gouvernement travailliste, était, de même que elle, W, membre du conseil du paru travailliste pour les affaires impériales et ses livres étaient publiés par la Hogar Press. Pour un Luc Wallin, 01 c'est voir plus loin 9 avril 1937. John Sparrow donna une critique des années clant le spectateur du 31 mai 1937. Mrs. Wolff n'a ni reculé ni avancé sur qu'à chemin de son propre développe ni eu et une, Obliquez, t'écris un livre quelconque. Monsieur Massérait était l'organisateur du bureau local des îles Petitierie, l'irait, avait été engue, j'ai comme bonne à tout faire à Monkzodz en juillet 1934 et elle y resta à huis qu'elle a mordé, elle, W en 1969. Elle habitait avec son mari, ouvrier agricole, dans une choumière du voisinage que un, W avait acheté en 1929 de Miss Compton Burnettl. Ce coup douloureux me réveilla à 4 heures du matin et je souffris intensément. Lors de notre visite à Jeannette, je suis restée sous l'influence de ce choc. Mais, vers 7 heures, cela s'allégea. Il y avait une bonne critique de 4 lignes dans l'Empire Review, « Le meilleur de mes livres cela m'aiderait-il ? » Pas beaucoup, je crois. Mais la satisfaction d'avoir été mise en pièce est tout à fait réelle. On se sent ravigoté sans savoir pourquoi, amusé, provoqué, combatif, plus qu'après des éloges. Naturellement cela m'a fait plaisir lorsqu'elle m'a dit qu'aucun de nos amis ne lisait le listonné. Quoi qu'il en soit, mon moral est remonté, j'ai recouvré mon calme, mon équilibre, et je me sens une fois de plus cuirassé, debout, prêt à lutter. Personne ne m'a écrit. Je pense donc que l'on a fini de me malmener et qu'il m'est possible de prendre un nouveau départ. Il ne reste plus que Desmond, s'il veut bien se manifester, et ensuite liberté totale. Visite très intéressante à Jeannette. Toutes deux sont aussi vives, aussi les que P.O.S. cibles, et même charmantes à regarder. Jeannette s'est arrondie, adoucie téléphone des Keynes, mais Nard est en train de lire les années et se montre enthousiaste. Enfin, cela me fait tout de même plaisir. Tout d'abord cela va donner plus de poids à Trois-Guinées. Pour l'instant je prépare mon émission à la radio, dont nous avons essayé de changer la date, mais pour en revenir à Jeannette et Amphie, une petite chaumière ensoleillée, pleine de jolis meubles. Amphie a les yeux brillants de qui a pleinement vécu, elle est parfaitement à l'aise, volubile, humaine, spontanée. Vaut le temps, comme à son habitude, d'une pièce à l'autre, interrompant la conversation avec le naturel d'un oiseau, pleurant d'un œil, mais pas la moindre atmosphère de tristesse, mais de la gaieté, de l'amusement. Il est vrai que Jeannette a l'air d'être en train de mourir, mais elles ne savent pas combien de temps cela durera. Quelle tuile d'avoir cette ulcère alors que nous projetions de passer ensemble une vieillesse agréable. Il y a tant de choses que nous voulions faire. Elles avaient eu l'intention d'aller en Hollande pour observer les oiseaux. Il n'y avait là aucune pause, aucun après, rien que du naturel. Nous avons pris une gorgée de conversations avec Jeannette, puis une autre avec eux, qui dit qu'elle ne peut pas croire que la mort met un terme à tout. Presque 70 ans, si court, si court. À quoi cela sert-il ? Je vous le demande. Si cela doit se terminer maintenant, oh, mais la vie continue, j'en suis convaincue. Il est impossible qu'il en soit autrement. Ce serait trop absurde tout en disant cela. Elle déplaçait son coude gainé de tricot gris sur le bord de la table. Une larme coulait. Jeannette, elle, n'y croit pas. Elle ne pratique pas. Moi si. Je vais voir si elle peut vous recevoir maintenant. Oui, nous avons toujours été pauvres, mais nous avons fait notre choix. Nous n'irions pas au théâtre, ne ferions pas d'élégance, mais nous mangerions de la bonne cuisine. Ma mère disait toujours que c'était très important pour les jeunes. Et puis il nous faudrait gagner notre vie. Comme c'était intéressant. Cela vous faisait connaître des gens étonnants. De notre temps, très peu de femmes avaient besoin de travailler avec Jeannette. Nous avons bavardé, un peu pressé par le temps, parlé du passé, du présent, de ses croyances, qui lui vient du livre de Heard, en une sorte de vie. Edwin Muir donne à une critique des années holstonées de mars 1937, et à ce qu'on l'aime, dans le numéro d'avril du London Mercury, dont il était le rédacteur en chef, écrivait, à Mrs. Wolfe n'a atténué en rien la morne tristesse du tableau, quel que soit le brillant des fils avec lesquels elle en tisse le dessin. Si Compton Burnett avait récemment publié son vingtième roman, Filles et fils communes, non pas individuels, une sorte que le survie mystique, c'est ce que désireraient les jeunes. Pas de religion. Catherine Asquid II a proposé de venir, mais je doute que j'y aspire aux visites. Être heureuse comme cela, un peu handicapée, ne peut ni s'asseoir ni marcher. Ce qui est curieux, c'est de passer de l'idée que l'on est un mauvais écrivain, d'après Muir, à l'idée que l'on est un grand écrivain, d'après Ménard. En gros, le fait d'être un mauvais écrivain donne un sentiment de liberté plus grande, mais pas la même gloire. C'est la différence qu'il y a entre être le dos au mur et ses lancers à tir d'ailes au-dessus des dominions, volées sur des immenses elles avec un triomphe suprême, comme en S, Soaringuiet Suprum Dominion, le vers le plus fluide qui soit en poésie 3. Samedi 3 avril maintenant, mon émission à la radio aura lieu le 29. Ce sera, on ne peut faire métier des mots. Je n'insisterai pas sur le titre, je parlerai des mots, dirai pourquoi ils s'opposent à ce qu'on fasse deux un métier, montrerai qu'ils disent la vérité et ne sont pas utiles, et puis qu'ils devraient avoir deux langages, la fiction et les faits. Les mots sont inhumains, ils ne veulent pas gagner de l'argent, ont besoin d'intimité. Pourquoi ? Pour leurs enlassements. Pour la continuité de la race. Un mot mort. Les puristes et les impuristes. Ce sont là de vagues impressions, rien de définitif. Je respecte les mots aussi. Association de mots. Felicity introduit le tu absent. Nous, devons, pouvons facilement fabriquer des mots nouveaux, cric, clac, fric. Mais on ne peut pas les utiliser pour écrire. Dimanche 4 avril encore une curieuse idiosyncrasie. Ménard pense que le meilleur de mes livres et les années, pense qu'une scène, celle d'Eleanor et Crosby, surpasse la cerisette de Tchékov, et cette opinion, bien qu'issue du foyer d'un esprit très supérieur, ne magite pas autant que le blâme de Muir, il s'enfonce plus lentement et va plus profond. Ce n'est pas une réaction de vanité, l'autre en est une, l'autre disparaîtra aussi vide que le listonné de cette semaine. Elle est allée à Tilton, bavardée avec Ménard Géraldéard, 1889-1971, était un écrivain qui faisait autorité en matière de science et de philosophie. Jeannette Caz lisait, sans doute, son livre de social substance of religion. Catherine Asquit, veuve de Raymond Asquit, fils aîné du premier ministre libéral, avait été une de ses élèves, voire le dernier vers de progrès en poésie, Thomas Gray, publié en 1757, suivi du poème en anglais, au Lire Divine Iwodda Ringspiri Wacken Barthénot, Tauly Nérinord Pride, Neurample Piniwahi, Dette de Iéban et Acleber Sélinguiaïd Suprême Dominion Luodi Azurdea, Der au Lire Divine. Quel esprit, itulation que c'était éveille maintenant, il y ont que ne lui soit échoué ni l'orgueil ni les 1111 mances que montre l'aigle de Iéan, lorsqu'il s'élance eu un triouinf suprême à travers l'azur prole O.N.D. des O.4, l'énution radiophonique de N.A.V.W. le 29 avril est tôt intitulé Kratis Manchieux, avoir du métier V.Association de mots avec. Félicité dans la dernière scène de Amiens 1257 avril 1937 longuement et tranquillement, en copain. Ménard n'est pas bien, crampe dans le muscle du cœur, ses orteils se crispent en arrière Lydia est inquiète. Bizarre puisqu'à Noël il nous a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi bien. Ils ont parlé de ce qu'on pourrait faire pour Julien, que tout le monde trouve manifestement déprimé. Ah et pas de journaux ce matin ! Quelle bizarre rancune dénourrit-il contre moi, pour n'y faire ainsi rôtir à petit feu toute la journée. Mais après tout, si Desmond écrit un article sur moi, ce sera au pire une douce semence de brave-oncle, à peine déprimante. Mais plus probablement il n'écrira rien du tout à mon sujet. Oh ! En avoir fini avec les critiques, je lis Balzaille avec grand plaisir. La faculté de lire du roman est en train de me revenir. Ménard dit qu'il a trouvé les années très émouvants, plus tendres que chacun de mes autres romans. Il ne s'est jamais senti déconcerté, comme il l'a été par le symbolisme des vagues. On ne se creuse pas la tête, c'est très beau. N'en a pas dit plus qu'il n'était nécessaire, ne l'a pas encore terminé. Mais comment concilier les deux opinions, que c'est mon livre le plus humain et le plus inhumain à la fois ? Ah ! Oublier tout cela et écrire comme je devrais le faire demain. Les Wolfs regagnèrent Londres le dimanche 4 avril, dans l'après-midi. Vendredi 9 avril ce bonheur, ou qu'on le connaisse, doit inspirer la pitié car il est aveuglé. Oui, mais mon bonheur n'est pas aveugle. C'est un couronnement. J'y pensais ce matin, entre 3 et 4 heures, le matin de mes 55 ans. J'étais couchée, éveillée, calme et comblée comme si j'avais franchi les tourbillons du monde pour pénétrer dans une zone de calme d'un bleu profond où l'on pouvait vivre les yeux grands ouverts, au-delà du mal, armée contre toute surprise. Jamais encore, de toute ma vie, je n'avais éprouvé ce sentiment, mais il m'est revenu plusieurs fois depuis l'été dernier, où je l'ai découvert au plus noir de ma dépression, avec l'impression de franchir un seuil et de rejeter un manteau. Alors que couché dans mon lit, je regardais les étoiles la nuit, Among Us, bien sûr, cela s'estompe pendant la journée, mais c'est là tout de même. C'était là hier quand ce vieil Hug est venu et n'a rien dit au sujet des années. Il a engraissé, ses traits se sont épaissis. Je ne l'ai pas trouvé aussi cordial, rendu un peu vulgaire par Hollywood, je pense. Izerwod est arrivé. Nous avons bavardé sur le compte de la famille royale. Hug doit faire le reportage du couronnement pour le Dalimede et il touchera 200 livres pour 2000 mots. Puis il nous raconte la véritable histoire de Frank Vospe et de M. Lee. Sodomie, une impulsion soudaine, par-dessus le bastingage. Quelle expression sur son visage ! Il avait peur d'être une monstruosité. Voilà ce que j'aime soutirer de Hug. Mais ses histoires se défraîchissent un peu. Il doit recevoir, à déjeuner, la visite de M. Davidson, le curé dans le tonneau. On se lit à VW. Cite là les lignes 55 à 56 des élogis Axtanza de Wordsworth, inspiré par un tableau représentant le château de P.L. sous l'orage, peint par sœur Georges Beaumont. VW s'était lié d'amitié avec Ugly Walpole en 1029, mais du lit de sa mauvaise santé et d'un long séjour de Walpole à Hollywood, il ne s'était pas vu depuis longtemps. Franck Vospe disparut le 6 mars du Pèque-Beau-France. Paris au cours d'une traversée New York-Plymouth, on retrouva son corps près de BHI Léa le 71 mai. 111.11 s n'aboutit qu'à un constat de hôté mort par après l'osotipoissi Moanitia 110.110 pile 1h30, une seconde 1101.11 pour 100.11 si litres à tuerit centilitre.110 si ici 1111 A.L.C. l'Eurario drupéen l'uori au plus où l'île nous sommes sur pures fsh y travers si tu rio rives aide t6 l'go 1 0 la 53 est puo et aux 0 1 l'oasa italien mao hier q atio atria au masu avouak rubno nult les neuf secondes rw 110 ua surf ta 111 11 points l'icme 1.1 1 1,0 a your words memna 61 doma ssq oxy le ip 11 11 11 11 à la ra il y a rxon oyo i morsi royo et zazorm lolo l'acte soit a perc des érogiens rison dno 3 nrc qtb d 91 adzo tulo anisa en bunuel pota moaki au bardage pouta es a nina dit snera doua uni amu 41 111 et de lue lte ee 1111 iu m 103 atio rst psp nb agilu luexana lui a eu ndo yotu lustela f soucius yot sa aix enus rmo pst drd l w a sud nani eo n a n béloi djus yot saoultu yotien et techtou a n b i tana aloua zatan tu ou aane a rd snoa au pod et suati d'olta a a dit 2 uten utef a 911 asa on joua ambusio uo tss snd estama presse nj d uo ua tu hola j rj snd et uel snozao 109 pp e sa a tuif sa c'est au lieu du oin b o d 110 secondes 01 1113 lui 0 ite j a tout à noter le plus le sud sioa hoxte gelno althuna alii 0 d a n b l u n u sud tes 1101.001 suga suda l'efi des wii ui a su ka amon ou aul zout mao solati situo anomatu aji asos a 1,12 1 v sa set o n b 1 t p ua t i d t respet veruel pnar alp t a i z doam panala estu a o n b o put sa psn j de l'o uo ui d pets nu a sara woti somma alu a tu pour cent u page 41 1101 j j 0 et sen alu a 0 1er p uon sonda a lsq et satano a tapas ps nj a efton bano putu o 09 a t ax en circonflexe xion rue aezur mouk neuf pinil betru a a utaflo et opu osu ati dalzuno wadi sormshto 00 aq pu or u1 sene met du trepo a set up 4 ok luan almea joun uan ue 0 a 0.1 d amoutus uj san simiens o n b o va i snu a iu a n u a n u a situa osu a a sud sien uo uf tzuri o apu oda a o n b s tu o raio uxolo uo estu an utu rt as gzad uo q uisk a jar 0 0 o lasu a o n b s tu o a to a tu a la tru o uo reti sain l'huom sa andlu a xo a mui osnon pu a t ua 0 3 sela lana par a n b da a tu ua sut uo a salence waisno a n b si oa 0 a 1 c l ix nartu fp lio a asupédé a nol l'opu su du a un oa a to ua or 0 0 c6 un trap non tribun n bion bji 0 a 11 10 0 a 10 1 au nu pk tu a a cannes poids uo z npu dati monar tp a ton an tu a atat et loti 0 3 1 et 1 d 9 1.11 o uo zio ea rio tu o uo slo uo nieti e sanda sap uf septembre sode a s to a a f a z uo numi a mo i-1.11 o d o an o a un soudon putz nua a ae j stu a ua kis xn a entre uol reloza of ublao zao to odio suan a palu a oji otus trea pa a o of e to walo j svedermi uof estu i t point sa axel exnu jasno za tupo a o 39 un art uo su o t a uj tom 10 o nb y j u d o nud sti toul a nb moses n jd oltu h sud a a wire nba tp rx ou tda p o a citas mutulo a tila gio a pu a anton ou za pipa ou a haute poa l'opules a xo o telo un trenta e dg g uj anotu sa uo 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 jua ati pa rd at uni uj ou tg nu 0.1 i da nu so a nu tt xr psp waf o apiole wato ugo saori a ptid nt manasa desli ewa 01100 o sto tu sa sa adusie wantarriol panofne la wato te anot ksuk ponon a 5 ploro nbo at uni oscore jipat e ien yalf sandiso muari e zero su wafs non ce n'est si dix outpure xway no a sorpute puf sont bu opus a pur se lris ou neuf a tu prté i 10711,1 noza a peu tio a 0 tu a l'odulriol molle ouc w o irsu of mg ln 0 pu distatu eto p ou testu ou sudu uo titu uo prata alarnanuno noa ua iom intio iom si eutrunom siri a o n h 113 8 s z 1 avril 1937 1259 agité rien qu'effervescence et sensiblerie peu sûr de lui manquant de racines julian irascible et concis fait de drôles de grimaces et brusquement éclate de rire pas très dégroussie mais honnête manque de maîtrise de soi et cependant ne dit pas tout s'obstine toujours à vouloir partir pour l'espagne refuse de discuter dur combatif a des formules amusantes je m'engage pour la durée de la dispute harry polituit se fâche quand on lui demande d'arranger les amours de stephan et de tony c'est assez naturel comme le dit km il a la responsabilité du pc dans cette guerre très affecté quand l'un ou l'autre se fait tuer également harcelé par les relations le pc n'accepte que ceux qui sont dévoués à la cause km vit beaucoup dans la zone militaire nous avons donc discuté grenades bombes tant comme si nous étions des soldats participants à cette guerre j'ai senti monter en moi la flamme des trois guinées étouffées par gibbon et la bbc que je devrais être en train de revoir en ce moment mais je n'arrive pas à me concentrer ce matin après tout ce bavardage stephan parle trop d'abondance sans assez de rigueur mais il m'a vraiment fait plaisir il dit que les années lui donne le sens du temps que l'on y trouve beaucoup de précisions mais il y consacrera un article dans la lait free view 9 voilà donc les jeunes de mon côté sont contre vita elisabeth williamson huguel paul sont pour menard et war co nesa stefan et je ne parle que de ceux qui ont parlé non de ceux qui ont écrit pour les départager cela il me faudrait en effet toute une matinée l'absence de lettres enthousiastes et curieuse mais l'amérique ne fait que commencer et je dis qu'on y avait vendu je crois que oui je radote je lis balzac lis les mémoires de binet et maintenant je vais fermer mon gibbon non sans regret j'aimerais finir vais-je commencer un autre article les lettres de walter scott mercredi 21 avril c'est une vraie miséricorde que de pouvoir me détendre en écrivant cette page après m'être exprimé au compte goutte pour entrer dans les 17 minutes alloués par la bbc qui furent d'abord 25 puis 15 minutes au diable la bbc ainsi que le ns ils viennent nous harceler au lieu de nous laisser reposer among those j'ai rédigé un article sur les tentes de gibbon pourquoi en partie poussé par elle qui n'en était pas conscient mais d'une façon générale le week end among those s'est bien passé vent très froid sommes allés prendre le thé à charleston pour une fois nous avons trouvé toute la famille malheureusement julian s'entête toujours à vouloir conduire une ambulance ce qui assomme brinessa et nous aussi quand il sera là bas nous nous sentirons tous sur des charbons ardents mais ce ne sera pas avant deux mois et à quoi bon anticiper lundi nous avons fait le tour de londres par des voies détournées traversant de vieux villages à moitié abandonnés pour aboutir à hykenham où sali fut accouplé à ripolite 18 90 19 60 fut secrétaire du parti communiste de grande bretagne de 1929 à 1956 et de ce fait profondément embourbé dans les problèmes politiques pratiques et personnels des volontaires britanniques qui se battait pour le gouvernement en espagne spenders voire plus haut 18 février 1937 note 6 ne donna pas une critique des années à la lèvre viette ni personne d'autre non plus mais il exprime à son admiration pour le livre dans une longue lettre avw daté du 26 avril 1937 think past redress 1937 des irréparables publié sous le titre réflexions à cheffield plassen dans le nsn du 19 juin 1937 is nos a sr sti tija et du tol a tm et sia panthia out et a oa neuf asia i n i s r in yaur diani mirp r v point dix et a grader il tia yop a ttp uri plfi rat 13 à 6 h m tl s i titio 5 t 1 slav goss écrit newton so 1 nr 19 virguli 1 point j ii 1 6 ipft il peut nr tt nr oa nor l n i teub livre virgule 1,1 suit ou rythme ml 41 a a ropte 1,11 a pmu un pvac pirmain 1 paille dollar n'est pas l'once ps rino tion de patin plp s sorons a n r i n qslita 1174 pages main n n uri i amx pini snur swall nkloas ninto in sall newton tn b i n i n u n e tot nu a a a i a n b 9 ps no 731 i q 61 milu oit uti mililioums biens a peori a ou lancen tt 3 itraria noms sall zone industrielle i e 1 a 1 i l oa a note pnion bo 3 c e o t un point d'interrogation tintinia uf 19 furduno osnenniako il ne fafi et rem ta moulo i u lia ellen oan alut plgila apotreize an alptila uwarzo ozoun sué nissu onr snong ni a otuo ne palu oa neuf a uti nj ou une fuari 1 snj d e jneuf ir snj d31 tos lyom oon uos 4p ado roi un sonneuf et ses serres d uo sasasul pso yo e gudon neuf ii t'élu tuolam ls d des milonzièmes a si joe du one of dm o dj a s n e d t n b s t o j d eon rflute pouf matias et hache et outpono lokiol yo si yo u moins 3 point d'interrogation pl sud s l i o a e s non 3 n i j page 0 1 à 1 pieds 1110 joules et 3 i 19 a 91 au sud 1 point n r j o i s n j d s et mups ni sir ouf dq g uo posne 3 mi 0.1 tu trois os l'idia ouf d n o l n e pal sud l s o u m b t p o a i dole n e palcriar point 1 i n v 6 7 n f a pas ne 3 n a zun n b d 3 flua o tula o s m u r s n j d e ui a no suot lula p alias on eul nola siéja api tu a e dk g ramelle suolus nous l'idi sirs poids doulo yo a no 3 a 7 l u s n u a l u a s o l u a s o l s 1 i d l ou la u s n d dk gramme uji no yo pa neuf un salnatis cv i t y atif dv a n b let 9 suolox no puo 19 i a doyant point 11 e 19 d a n b 0 3 s n j d l s a u rio l'op rio lila alo dpua uq 8 on e 9 d o 191 ua ozot penu testem a n wazwa o gwa una n b a reapne jiji poa numéro 1 au mois au duel accru alpa on sud 0 1.10 a 1 on a sinucio comulon it msse s a m e 9 a 0 uria 03 népal 1.1 141 l z p w p v h n f o s p i p s l o s o n s o n s o n s o n s m d o u o n u o s e l u m o d n p h l o s u n n s i t o a e s o n s a l i s o i m o s n o u a un p p a m i s n o z o n r g m b 9 1 du ma l t o s n d 919 d e o s l s o p u t l u a l a d x 1 u o n d u r a n e a 1 q s r o p u a o s t t t c bar 1 d a g o f x n e o n a 1 i s n g x i o a n t k o n p a l o g i n o l i a d 9 i m u i o n i n s u or que l'a m o t e r i m e a pris notamment l'a a o n u a a n o a pas n d l i a o u o l l m or p n b a d o a l p 0 a u m e f a l yom o l 1 n u o 0 u t u s o p i s i p o s o canard un 3 pan et u a s a 9 no a o s a a l o n b s ro a 1 p u t o p u a e f o t p u t i n o n u o l u a i s a 19 onz une âge n'est pas l'u p d e notamment a mot u r o l o l u 97 e 9 p u p u p u s u n u s n u a m o i o sio u l gant a n s 3 u t p u m s u a p u l u t p u n i a p u e s t i v v t i p a s a p a a i t u e r g z n t u m o a s r i yon zat d'u u l u o s u l a u o i s s n d s p r j t l u i 3 i t u n b 1.941 u o s 8 p u n u o s clou u u o l pa n b e t mo l u a a s 9 o s u d o p u k a o n p 1 n b i o b g d'un i d 9 o a l a n d f u n s a p t i f o d i c n s a gif le pa o s i a l a o n u o t s n d s t p u n a s u o a s n o l u t p u o d i s o n u o l u o p s o m u s n u s a n o f n o l u n t r d i n o n t m n o l u t u o l o n a m p u l i u s n u t n b e r a a n i l o i a g n o s 911 u o s u n u s n u s n u s m d i s l u o x n u z f f l 9 a l u 8 e r c n o o l n e s u a t u l c'est l'a l u m t u o p n l o l s o l s o l s o f t o c u l e n b.3 u o a n s i s t a pion a ou dix autant neuf 1 u o a u a s l n u r a s n j d l u e l u a e w a l t 0 2 j s a t 1 soit l'u o m o a r o l n a l i o psa j d n 0 9 zone industrielle i soixante et un quatorzième à 1261 avril 1937 dîner avec forêt raide mais des noms gazouillait comme un rossignol je ne l ai jamais vu d'une humeur plus réjoui que cette année comme s'il ne travaillait que pour se réjouir et rayonner et mon dé de vanité s'est rempli aussitôt parce que ménard déclara que mon gibon est vingt fois supérieur à tout autre et il fit l'éloge des années un livre merveilleux et desmond dit qu'il allait écrire sur moi un long essai mais il n'en fera rien puis molly et moi nous sommes embrassés ménard suggéra que desmond fit la conférence sur les slistes fangs la viande était succulente puis nous avons regagné l'atelier d'un camp lui un bon compte rendu de son aventure à florence cesse quand il se fit prendre pour ménard ensuite le cher vieux desmond nous fit plaisir c'est à dire qu'avec quelques notes à la main il s'assit dans un fauteuil confortable pour imiter avec une aisance et un naturel parfait wilfred blind et lui-même à la chasse puis il passa autre veulian commenceur géo arriva par le bois au plus fort de la chasse en clopinant et bondissant comme un grand gorille pour annoncer que les poèmes d'alfred lia représentait tout ce qu'il pouvait supporter en matière de poésie c'était merveilleusement bien rendu il aurait pu continuer ainsi beaucoup plus longtemps sans nous ennuyer quant à ménard il nous lu son introduction condamnée celle aux lettres de laurance que bunny doit maintenant refaire et puis nous sommes partis sous la pluie desmond dit nous n'avons pas pris une ride nous sommes toujours aussi contents de nous retrouver et morgan déclara qu'il se sentait tant d'affection pour nous tous je crois même qu'il a dit j'en aurais pleuré oui c'est cela en tout cas ce fut très réussi qu'on ne vienne pas dire le contraire quel affront m'a fait marjory frire hier lorsqu'elle est entrée dans la pièce en proclamant que la critique s'était montré si rose pour les années qu'elle craignait que cela n'eût afflué sur les ventes ce fut dit exactement à la manière de dora sanger mais je me dominais réussi même à lui tirer quelques étincelles puis david et rachel sont arrivés et j'ai pu savourer alors les éloges les plus pénétrants que j'ai jamais reçu david déclara que les années l'avait aidé beaucoup plus que tout autre livre que c'était un livre profondément humain émouvant et une grande réussite et rachel renchérit avec des citations judicieuses cela m'a fait chaud au coeur et m'a semblé sincère ce soir bbc j'ai remis à plus tard le grand dîner et pense que je ne m'en tirerai pas trop mal je me suis reposé l'esprit en lisant l'hôtel et f j'ai donc dormi et me sens ravigoté le restaurant l'étoile dans charlotte street la réunion eut lieu le 27 avril forêt raide 18 75 1948 l'écrivain de belfast était un vieil ami des forcetés des smont mccarty donna effectivement la conférence sur les slistes fans le 27 mai 1937 qui fut publié le mémoire inédite d'un camp grand rappelait que lors d'un séjour à un tati près de florence chez les berançons vanessa et ménard assistèrent à une réception où ménard kens devait rencontrer le gouverneur de la banque d'italie et où d'un camp fut sans le vouloir pris pour il grâne conner ni stangles par un groupe de banquiers tandis que ménard discoursait sur la peinture devant des collectionneurs et cognos senti l'incident fut rapporté dans les mentoris de desmond mccarty publié en 1953 à titre posthume sœur georgette au trevelian 18 38 19 28 homme d'état historien et père de rc bob trevelian était un grand chasseur sœur alfred lialle au personnage de l'indien civil service était l'auteur des versins britann in india vers écrits en inde après la mort de te laurance en 1935 son frère et exécuteur testamentaire demanda à eux monsieur forsté de préparer pour la publication un volume des lettres de te niaient les soucis et la mauvaise santé de forsté l'obligèrent à renoncer à cette tâche qui échut alors à david garnett voir pn furbank de monsieur forsté à lyft volume mons 1978 dora sanger dont les mérites irritaient invariablement vw était la veuve du juriste universellement estimé sp sanger charlotte lef walterloff 18 52 19 27 c'est une chapte et au fantoblographie huit à mewir 1932 celle-ci ainsi que ses sœurs madge vaugan et catherine pars était de vieilles amis de la tiraiste fan 1262 vendredi 30 avril nous voilà donc parvenus au dernier jour de ce mois agité et cela beaucoup mieux que je n'aurais pu le prévoir ce matin le supplie du times et ne termine t il passe son article du centenaire par une référence à cette grande artiste vw et aux années ne met-il pas aussi en tête ce même nom immortel pourquoi tant d'amabilité je me le demande si ce n'était le départ de julian pour l'espagne je serais pleinement heureuse de notre voyage en france l'émission à la bbc fut moyennement réussi je ne me suis pas laissé abattre et j'ai lu avec aisance et émotion puis j'ai été gêné par le fait évident que mon émotion laissait froid george barnes grand yves mais gros air dégoûté qui me rappelle adrian à l'époque où il était dégoûté de tout adrian n'est d'ailleurs plus tellement dégoûté il est venu prendre le thé l'autre jour et je l'ai trouvé cordial mais la bulle brillante la mouche dans l'oeil et autres effets prémonitoires frissons nausées provoquées par cette émission se sont peu à peu atténué et dissipé tandis que je rentrais à pied seul par les rues froides tout en me disant que très peu de gens m'avaient écouté le monde était toujours le même j'étais tellement soulagé que je me suis montré très cordial avec barnes et que j'aurais accepté de faire une autre causerie s'il me l'avait demandé ne pas oublier toutefois que je ne dois pas céder à cette folie journée très froide et grise les conducteurs d'autobus menacent de faire grève ce soir rue décoré tenter la trine dans les parcs comme en crimée poteau décoré de haches d'argent le long des trottoirs 21 la reine a dit à david cécile que la pensée du couronnement la glacée que la monarchie n'avait plus la même position qu'à l'époque de victoria ils sont allés à une grande réception celle décrite par harold abp ont trouvé que la cuisine était mauvaise et les vins délicieux le roi george a les cheveux boutelés la reine elisabeth prend de l'embonpoint les femmes arboraient des bijoux et l'orchestre jouait la veuve joyeuse dans une pièce du fond il faut enfiler des kilomètres de couloir nombreux sont les amis qui arrivent en taxi ils avaient la voiture de lord s 22 on accorde les violons barnema dit que la bbc avait 150 micros et observateurs le long du trajet j'essaierai d'écouter cela dans un quelconque café de france on peut encore se procurer des places l'assistante de ma coiffeuse en a acheté une pour quinze shillings dans les gradins de la nouvelle zélande huguel paul doit être fait chevalier nous donnons une soirée de jeunes les spenders les chile v julian plomé lundi nous supprimons sibyl et le dîner des bob cécile et partons vendredi ce qui me laisse une semaine pour régler la question des vêtements au cours de ces six dernières semaines j'ai écrit gibbon les tentes de gibbon plus la causerie pour la bbc ce qui j'espère me rapportera bien soixante livres mais qu'elle travaille il me reste à le tls du 1 mai 1937 eu un siècle de lettres anglaises procession de romancier de dickens à virginia wolf l'article s'achève par ce pourrait que cet art soit mis de côté un certain temps sous la pression de l'exaspération ou de l'inquiétude politique et sociale et pour cela qu'on nous permette de saluer la dépective les années création d'une grande artiste virginia wolf dont elle achèvera commodément et symboliquement cette rétro renière 20 5000 employés des autobus de londres se mirent en grève à minuit le 30 avril et reprirent le travail le 28 mai nié sans avoir atteint leur objectif on préparait les rues et les parcs en vue du couronnement du roi george 6 le dîner de gala à buckingham palace le 15 mai est décrit par harold nicole son clan diary engleter journaux et correspondances 1930 1939 lord s quatrième marquis de salisbury était le père de lord david cecile mai 1937 1 recopier gilbon dernier tour de fils dès mon retour je me précipiterai sur trc guinée pour voir ce que je puis faire allington se moque de moi à la bbc trop intelligente pour moi qui en suit qu'une personne ordinaire et les montres bracelet n'était pas encore inventé en 1880 les doyens ont leur vanité et si je dis ce que je pense dans trois guinées je dois m'attendre à une hostilité considérable mais je n'y fais une langue si douce et onctueuse que l'on ne sent pas tout de suite sa causticité il me faut mettre un terme à cette divagation je dois penser au trajet en voiture du week-end comme je suis calme et heureuse maintenant que tout est fini le médecin de l dit que l'eczéma va mieux un mal qui touche assez singulièrement les imprimeurs le docteur raw est un homme suffisamment intelligent pour jouer avec des hypothèses auxquelles il ne connaît pas de réponse et war refuse pour quelques obscures raisons d'installer nos nouveaux wc on tend à incriminer la mesquinerie de norris avec quoi puis je remplir encore ces trois centimètres de bleu les ventes des années ont atteint dix mille deux cent cinquante à peu près celle d'emberlay approche de 300 monsieur pritchard m'a trouvé très original et amusant hier soir à la bbc stefan spender pense que les années est mon meilleur livre poétique au vrai sens du terme l'exposition de nessa a lieu au début de la semaine prochaine vais je acheter un tableau je suis plutôt dans le gêne en ce moment et maintenant je m'arrête mardi 4 mai c'est le jour où maman est morte en 1895 il y a 37 5 42 ans de cela je revois le moment où je regardais le docteur se ton s'éloigner vers zeitpaggat dans le petit matin tête baissée les mains derrière le dos et aussi les colombes qui planaient et se posaient on nous avait envoyé dans la salle des enfants après sa mort et nous pleurions je suis allé à la fenêtre ouverte et j'ai regardé dehors ce devait être très peu de temps après sa mort car le docteur se ton quittait la maison comme cette image du petit matin mais resté ce qui s'est passé tout de suite après je ne m'en souviens pas je suis épuisé après notre réception de jeunes ils sont restés jusqu'à une heure moins le quart les autobus sont en grève de sorte que nos invités ont dû rentrer à pied les rues ont un air bizarre tout toute frémissante de bannières blanche dans bon street rouge à selfridge et pas d'autobus moins de circulation rien que des taxis et des voitures particulières des foules avancent péniblement sur le le très révérend série d'argentine à lington 18 72 19 55 doyen de durham donna une émission à la radio sur le go en matière de romans le 15 avril une partie en fut publiée mais sans allusion à vw dans le liste n'est du 28 avril le nouveau médecin de lw était le docteur aux réfugiés allemands qui avaient des diplômes berlinois et écossais et war de stone road était une entreprise d'installation sanitaire norris et fils un entrepreneur local george pritchard était un des associés de la firme juridique dolman et pritchard aimable locataire des wolfo 52 tavistock square dont ils occupaient le rez-de-chaussée et le premier étage les tableaux récents de vanessa bell furent exposés chez alex red et lefevrec la king street st james vw y alla aller voir le 6 mai et acheta un tableau d'une beauté céleste voir vw de l'été vi numéro 3 1246 julie stefan mourut le 5 mai 1895 voir aussi vw journal mai 1924 et un stand de vie pour les mêmes évocations du matin de sa mort 1264 mai 9.37 trottoir je suis allé au nouveau magasin très élégant de muret dans grovenor street je n'en aurais jamais le courage si je ne l'avais connu lui dans ses jours peu reluisant une jolie bibliothèque du xvix siècle transformé en atelier avec de longues tables à traiteaux et dehors je ne sais quel gros arbres contre le mur du jardin des femmes d'âge moyen grosses maigres petites défilèrent comme des chevaux à asco sous mon regard très intimidé et incompétent de nouveau j'ai été sensible à la séduction des vêtements et commandé une robe et été tenté d'acheter aussi un manteau mais je n'arrive pas à me sentir à nouveau riche même si les années à ce qu'il paraît en sont à leur quatrième tirage en amérique mais c'est seulement de la publicité et hb n'est pas aussi scrupuleux que nous ensuite j'ai dû me frayer chemin dans oxford street mais j'étais si bousculé et gêné par toutes ses épaules et ses jambes que j'ai fui dans des petites rues pour finir dans le métro j'y suis entré sous la pression de la foule et serré derrière un homme amable et corpulent qui me dit foncez après moi pourquoi foncez quelle couche sociale appartient ce mot milieu privilégié dirais-je à propos pas de lettres sur ma causerie à la bbc sauf de particulier mais la soirée si fatigué que je sois il faut que j'en parle sali julian coup de sonnette les spenders chilvet william il y avait donc affluence pas de feu chaud de soirée de printemps julian au dîner a critiqué l'éducation reçue généralement à blomsbury on ne lui avait appris aucun métier seulement une vague culture littéraire mais je voulais que tu entres au barreau dis-je oui mais vous n'avez pas insisté à ce sujet auprès de ma mère déclara-t-il sur un ton assez violent il se retrouve maintenant à 29 ans sans formation spécialisée mais c'était que je croyais qu'il récusait toutes les professions libérales ce qui constituait un argument en faveur de mes demi profession et je protestais sali m'approuva en bas nous avons trouvé inné maîtresse d'elle-même petite à la façon des chevaux grecs un peu raide et fiché timide probablement vêtue d'une robe peignoir rouge très silencieuse formaliste william est énorme comme s'il venait de quitter la jetée de briquetons épanouie rubicon échange de poutin et de plaisanterie au sujet de hugues je sais que cela va vous faire rire mais hugues est promu chevalier j'ai vraiment aimé son autobiographie julian était contre le chilevé était là inhibé tendu de sorte que j'ai dû lui donner du bordeaux m'asseoir à ses côtés et me mettre en fraise en lui parlant menuiserie et cornières il aimerait quitter le ministère de l'air pour devenir ébéniste fabriquer de belles chaises mais naturellement il ne veut ni ne peut le faire bien que ça l'il y pousse c'est un autre aspect du problème professionnel au ministère de l'air les journées sont longues et l'on travaille beaucoup mais c'est un travail régulier et sûr julian est maintenant tout à fait décidé à prendre un emploi régulier fut ce haut trésor il apprend comment fonctionnent les camions on ne lui avait même pas enseigné cela à cambridge rien que le sempiternel pop que moi je lisais tant bien que mal dans mon enfance pauvre julian le voilà qui aborde une étape incertaine de sa vie j'en ai bien l'impression et puis nous nous sommes livrés à une conversation politique bien informé il n'est à contribuer sans parti pris avec bon sens à l'est qu'elle sans y incerte quelque chose de hugley walpole envoya à vw son ouvrage autobiographique de apple très l'épaule niais pour noël dans sa lettre de remerciement voir vw de l'été v numéro 2687 elle écrivait dans toute la littérature c'est l'autobiographie que j'aime le mieux mais 1937 à dire en sa faveur mais pourquoi elle est fond il choisit de ce jamais dieu seul le sait ils m'ont paru complètement séparés lui critique sans intimité avec elle chaque instant d'ici à notre départ me semble maintenant numéro tc où il est pierre d'un édifice et c'est bien pourquoi je serai si soulagé vendredi ph numéro sur aucune pierre pendant trois semaines et puis ce doit être encore vrai pour elle qui a en plus à supporter la présence de mrs jones laquelle emplique par le docteur jones vient à l'instant de surgir à pied cela me rappelle mrs carthwa arrivant sur une bicyclette rouillée lors de la grève générale des smont va traite les slistes font le 26 mai vais je y aller avec ma robe neuve rien du supplie time sur gibbon mais d'un dit a écrit que georges treveliant a exprimé son appépébation curieux ces remonts provoqués par les marques d'estime et maintenant j'écrive à susie buchard filet wolf fire la traversée néo à vendiais par le bateau de nuit de vendredi 7 r à y parcourir l'ouest de la france descendant vers le sud jusqu'à albi ils retraversèrent manches dans la nuit du dimanche 3 mai après avoir passé quelques vingt-quatre heures mong zoze regagnèrent londres le journal de lw lwp sussex retrace par menu leur itinéraire la chronique qui suit de leur randonnée est tapé à la machine sur six pages insérées dans le cahier xxvi la dactylographie très rudimentaire de vw à corriger mardi 25 mai voici la chronique sommaire et rapide de notre dernier voyage que je vais essayer de copier ici pour remplir cette matinée troublée par exemple on voit les premières vignes à la chemise c'est à dire que nous les avons vu le dimanche 8 mai 1937 après dieppe par une très belle matinée devant nous la route blanche avait tout l'air aussi d'être une flèche d'église puis à userche où nous nous sommes arrêtés nous avons vu une femme ce qui cousait du tissu blanc au bord de la rivière elle a appelé ses vaches dress qui ont obéi la rivière avait des berges fraîches les fleurs évoquaient droit une prairie d'isabétaine un homme coupait du bois dans le bosque et vers le ciel en surplomb j'entendais les coups sourds point d'autre bruit un petit garçon nous a montré le chemin en ouvrant la porte d'une vaste grange ce même jour nous avons eu une crevaison et le pompiste à propos de mitz qui nous servait toujours d'introduction auprès des gens nous a dit qu'il avait vécu en gambie et qu'il regrettait bien de n'être plus là bas mais dans ce village français à demi mort où les parents de sa femme l'obligeait à demeurer de là à souillac où nous nous sommes retrouvés 200 ans en arrière là dans la soirée assis au bord de la dordogne nous avons vu cet homoguêtre mrs jones et catherine la femme du docteur ernest jones 18 79 1958 pionnier de la psychanalyse et rédacteur de la psycho analytica librairie que la hogart presse publia de 1925 à 1931 missis carthouricht fut secrétaire de la hogart de 1925 à 1931 en réponse à george trevelian vw écrivait s je n'ai jamais songé à inclure là un véritable historien voir vw de l'été vi numéro 3243 suzanne buchan désormais déditué et smuir 18 82 19 77 dont le mari gouverneur général du canada était un très vieil ami de vw aucune lettre portant cette date n'a été retrouvé 1266 mai 937 et au grand chapeau et des femmes l'avant du linge au bâtoir il y avait une caba construite contre le rocher comme un décor de théâtre et un homme était assis tandis que les femmes entraient et sortaient tout cela comme je l'ai dit c'était pas il y a deux cents ans le château était cromwell road mais il avait une chape iré des granges au toit brin clair les toits ici ressemblent à des feutres pro one enfoncés jusqu'aux yeux avec un creux au milieu la chapelle m'a été pensé l'époque de rousseau un homme s'en allait à la pêche les paysans étaient peu êtres employés au château violent orage éclatant soudain dont on a l'habitude climat fantasque journée magnifique mais je ne sais plus quel jour allons aux grotesquices brins foncés d'animaux préhistoriques à demi effacés par les enfants que venaient joué là jusqu'à ce que quelqu'un vienne de paris à la recherche de ses peintures toute cette campagne à des plus classiques avec ses peupliers qui dressent dignement sur un arrière plan de colline puis j'ai passé un moment des gréables dans un magasin d'antiquité partout les antiquaires se montrent des plaisants de leur magasin ce sont des menteurs et de vrais araignées qui se saisissent des touristes je m'en suis tiré en achetant un plat à cinq shillings sans en être bien vu pour autant les armoires ne coûtait que trois livres mais on ne pouva les expédier le mari faisait de mauvais dessins de la vie parisienne souvenirs jeunesse imitation grossière toute la vanité de l'artiste et l'avarice du paysan mais j'ai vu leur chambre qui m'intéressait les w c'est donné dedans et puis il s'est mis à faire très chaud le crieur municipal a parcouru tout souillac en bâtard du tambour pour annoncer une pièce de loti étions tous deux indisposés peut-être pour avoir mangé des truffes bonne journée à mérone où j'aimerais vivre au château une vieille femme épluchée des salsifis nous avons parlé des sangliers parfois on en tue et on les mange église pleine de fleurs pour la pentecôte la ferme avec un grand pigeonnier toutes ces vieilles choses ne sont pas conservées m'a utilisé et on les laisse se dégrader dimanche c'était la fête les gens mis sur leur 31 village plein d'hommes en noir la châtelaine comme la princesse lointaine disparaît dans les ruines chat de ferme dans les cloîtres une petite fille qui habitait sous les arcades récoltait de escargots pour mitz le 17 mai je réfléchissais à l'action à quel point elle est causée ou dictée par le désir d'être vue et donc pour une bonne part impure tandis que nous prenions de l'essence à ville franche de rue ergues sur la route d'albitournée froide nuageuse nous avons quitté souillac alors qu'il régnait de folles réjouissances madame telle sibyl colfax à une réception faisait ses comptes répondait à des questions sur le fromage sur les notes et c'est des parasols s'étaient ouverts sur la place des gens dîner dehors très mauvais dîner à cause de la foule le soir des la fête à la fin les convives étaient si nombreux que nous nous sommes levés pour partir jour férié en france ensuite nageac moyenne âgeuse bosselé avec des solives et des gargouilles en mitouflé bâti autour d'une fontaine médiévale ce n'est pas un endroit pour les êtres humains que le moyen âge maison au perchésat sommet d'une falaise la rivière est aplatie au-dessous un silence de mort règne une silence irréel comme si l'on vivait là dans une vieille coquille des vieux bavardés cramponnés à leur canne à bout pointu pas de vie pas de boutique misère ressaltée albi par un jour férié très pluvieux hôtel clinquant dans l'entrée un cercle cinq allusion au drame poétique des monts rostand de lumière électrique bleue et rouge s'allumait s'éteignait l'hôtel le pire sur nous soyons tombés jusqu'ici nous avons marché sous la pluie cathédrale n pique pareil à une